C'est un comédien, réalisateur, humoriste, mais c'est aussi un formidable conteur. Extrêmement doué pour raconter des histoires aux enfants. La preuve, sur le plateau de Cetavou, c'était en 2016. Regarde Choupi, c'est un pot pour toi. N'est-ce que tu as une petite envie, tu pourras faire pipi dedans. Choupi s'installe sur le pot et fait pipi. Bravo mon Choupi. Tu sais faire pipi comme un grand. Tu vas vider ton pot dans les toilettes maintenant ? Choupi porte le pot en faisant bien attention. T'as vu papa ? J'ai rien renversé. Apparemment, il avait beaucoup pissé. Papa appelle Choupi pour jouer dans le jardin. Avant de sortir, il me demande. Tu ne veux pas faire pipi dans ton pot ? Choupi s'assoit sur le pot. Pas une goutte. Hé, tu peux quand même tirer la chasse d'eau, papa. La prochaine fois que tu feras pipi, mon Choupi. Et ça, c'était avant de devenir papa. Depuis, vous l'avez lu pour de vrai, votre fille. Oui, j'en ai lu plein comme ça. Toute la collection des Choupis. Tous les Choupis, bien sûr. Parce que c'est ça la grande nouveauté. La nouveauté fondamentale de ce spectacle, c'est que vous êtes devenu papa. Et vous faites de vous un autoportrait de papa totalement gâteux, gaga. Gâteux, gaga. Et puis qui ne veut pas reproduire les erreurs que ses parents ont pu commettre. Par exemple, vous ne faites pas semblant de dormir, comme faisait votre père. Il ne faut pas se lever. Oui, exactement. Au contraire, je ne dors pas. Pour être sûr de me lever quand ça pleure. J'essaye, j'essaye. Et puis après, finalement, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus indulgents avec les erreurs qu'avaient pu commettre nos parents à notre égard quand je suis devenu père moi-même. Pardon ? Ce n'est pas grave, il n'y a pas des erreurs de problème. Il n'y a que vous qui avez vendu ça. Le pire au toto, ce n'est pas bien grave. Ce n'était pas du tout ça. Il est resté pour ça, en cas d'incident. Alors, je vais me poser la question. C'est magnifique. Alors, Manu, ça démarquait en cette affaire. Le 19 janvier. Au théâtre de l'œuvre. Oui, à partir du 19 janvier. Pardon, votre fille Johnny, que vous poursuivez pour qu'elle porte des chaussons. Oui. Vous faites une fixette là-dessus, sur les chaussons, parce que vous, vos parents, vous harcelez, j'essaye des chaussons. Moi, j'ai passé toute mon enfance, donc j'ai grandi, je suis né, et j'ai grandi à La Réunion, jusqu'à mes 25 ans. Et jusqu'à mes 25 ans, on m'a obligé à porter des chaussons, alors qu'ils faisaient 40 degrés. Parce qu'on me dit, si tu ne portes pas tes chaussons, tu vas tousser ce soir. Donc, en fait, j'ai dû porter des chaussons. Il y avait de la flotte dedans. J'ai chaussé du 25 jusqu'à la semaine dernière. Moi, j'avais les pieds fins, parce qu'ils étaient enfermés dans des vraies charentaises que mon père avait ramenées d'ici. Je ne sais pas pourquoi, on m'avait toujours porté ça. Et je suis resté, maintenant, j'ai toujours ça dans ma tête, c'est que quand je vois un enfant pieds nus sur un carrelage froid, par exemple, ça me rend dingue. Donc là, tu dis Johnny, elle a... C'est Johnny ou Johnny ? Joe. Joe. Là, il faut qu'elle porte ses chaussons, et je préfère même qu'elle les garde quand elle se couche, parce que comme ça, ma matembre, en ce moment, elle les aura. Vous racontez aussi un épisode du passé qui aurait pu vous empêcher de donner la vie. Votre immersion dans la clinique de la semence pour déterminer votre fertilité, l'idée, c'est de faire rire, mais aussi de déculpabiliser ou juste de faire rire ? Ben non, c'est comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de raconter, l'idée, c'est de se rendre compte que finalement, ce n'était pas si grave. C'est vrai que quand tu te rends à cette clinique, parce que tu t'es fait... Moi, je me suis fait opérer, parce que chez les garçons, ça doit descendre. Et moi, les miens, ils étaient créoles, ils avaient la flemme. Et donc, ils ne l'ont pas fait. Je parle de mes testicules, Patrick. Non, vous étiez comme ça interrogatif. Non, j'ai compris. Ils devaient descendre. Ils ne l'ont pas fait, sauf que c'était en 75. Donc, en 81, je me suis fait opérer les testicules. On m'a fait venir ici, en métropole. Ça ne se faisait pas à La Réunion, donc ça se faisait ici, en métropole. Pas au laser, encore. Ça se faisait bien avec de la bonne ferraille. Et donc, je ne savais pas, j'ai longtemps douté de... Est-ce que ça avait marché ou pas, cette histoire ? Et j'ai été donc très, très ému quand je me suis rendu compte que ça avait fonctionné quand j'ai vu que j'allais finalement être papa. Donc, tout ça a fait que je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dessus. Oui, est-ce que c'est pour faire rire autant que pour déculpabiliser ? En fait, c'était un truc que j'ai toujours caché. Merci. C'est toujours un truc que j'ai toujours caché, dont je n'ai jamais vraiment parlé. Mais enfin, finalement, il y en a plein. Aujourd'hui, il paraît que ça peut s'opérer une utéro au laser. Ça se trouve qu'on a l'appli sur notre téléphone, on ne sait même pas pour faire descendre les machins. Même quand on les a là. Et quoi l'appli ? Il y a des tas de choses que vous racontez dans ce spectacle. Et donc, je les raconte. Oui, oui. Je les raconte parce que quand je suis allé à cette clinique pour faire le fameux spermogramme, etc., je ne savais pas, j'avais peur, en fait, de... Est-ce que je suis un homme si ça ne marche pas ? Il y avait des questions que je me posais. Donc, j'étais vraiment inquiet de ça. Et puis, mes parents aussi attendaient vraiment aussi depuis 81, quand même. Ça n'a pas été que Mitterrand et la mort de Bob Marley, 81. C'est aussi les copains qui sont descendus. Et ça, c'est pas raconté dans les journées de l'époque. Il était temps de réparer cet oubli. Voilà, c'est l'une des raisons nettes des manières. Et de saluer ce chirurgien à l'époque, en 81, qui finalement, je ne sais même pas s'il est encore en vie aujourd'hui, avait bien bossé. Maintenant, je le sais, j'en ai la preuve. Et c'était à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, à Paris. Ah oui ? Salut. Qui a fermé, je crois, depuis. Ah non ? D'accord, la maternité, peut-être, alors. Oui, mais l'hôpital marche toujours. Dans le sud de Paris. Est-ce que le 1er janvier à zéro heure, c'est-à-dire donc hier, est-ce que vous avez pris une bonne résolution pour l'année ? Oui, j'ai pris la bonne résolution de garder la bonne résolution que j'ai prise il y a trois ans en arrêtant de fumer. Ah ! Et qui marche toujours. Oui, je touche du bois, toujours humidité face à la clope. Vous en parlez dans votre spectacle. Vous avez eu 15 ans de pratiques tabagiques intensives. Vous racontez que ça n'a pas été facile. Vous avez expérimenté plusieurs méthodes, dont l'hypnose. Oui. L'hypnose. Oui, très chère. Moi, ça a marché pour moi. C'est vrai ? Oui, c'était moins cher. Oui, j'ai arrêté avec ça. Mais vous, non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été réveillé depuis. Je pense qu'il y a plein de méthodes pour réussir à arrêter. Qu'est-ce que vous avez... Attendez, on revient sur ma bête. Revenons sur ma bête. Non, j'ai dit, il n'a pas été réveillé de son hypnose depuis. Mais bon, blague ratée. Oh, pardon. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vois la tentative. J'essaie de t'aider. Merci, merci. Enchaîne. En fait, il y a plusieurs solutions. Il y en a plein. Et on a besoin, chacun a la sienne. Moi, ça n'a pas été l'hypnose. Ça n'a pas fonctionné. C'était hyper cher. Mais enfin, moi, je me suis dit, si je peux être non-fumeur dans 20 minutes, autant les payer. Parce que je me suis dit, ça coûte très, très cher d'arrêter ça et de ne plus en avoir envie et de vivre comme si c'était jamais arrivé dans ta vie. Ça vaut le coup, quoi. Et ça ? Et ça, qu'est-ce que c'est, ça ? Alors ça, on ne l'a pas... L'auriculothérapie. Ah oui, l'auriculothérapie, oui. Vous ne l'avez pas fait, ça ? Ah non. Moi, c'est ça qui a marché. Ça a été pour aller vite. Ah d'accord. Je peux plus m'asseoir, mais je me pue. Est-ce que je me suis dit, 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 effectivement, pardon, l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, on m'a cousu un fil dans l'oreille et j'ai refumé soi-même avec le fil. Qui n'est pas ça ? Et ma femme qui me dit, on lève au moins le fil. Je te jure, on lève au moins le fil.